Allez, c'est parti. Merci beaucoup à nos premiers intervenants. Nous allons appeler le thème suivant. C'est, si vous me permettez, un mot personnel. C'est un peu particulier pour moi. C'est mon 20e anniversaire ici à Guidel. Merci, François, pour ta confiance. Et Geneviève, Dariussec, que j'ai l'honneur d'accompagner depuis 20 ans. C'est notre 20e anniversaire. Bon anniversaire, chef. 20 fois que l'on vient ici. J'aurais eu un mot aussi pour le maire d'Agen, mais qui est parti, qui nous a encore battus à domicile. Mais Brie est venu perdre, donc tant mieux. Le thème suivant, donc, sur la santé mentale, l'accès aux soins. Nous aurons l'honneur d'accueillir des invités de renom sur ces thèmes-là. Vous savez que la santé mentale a été déclarée priorité nationale 2025 par le Premier ministre. Et l'accès aux soins, pour la première fois, va apparaître sur le fronton du ministère de la Santé, puisque nous avons une ministre de la Santé et de l'accès aux soins qui viendra nous en parler. J'ai eu donc l'honneur d'accueillir Geneviève Dariussec, docteur Geneviève Dariussec, médecin, ministre de la Santé et de l'accès aux soins. Bienvenue Geneviève, mais également Céline Gréco, professeure de médecine, chef de service à Necker, présidente de l'association Impact et spécialiste de la protection de l'enfance, mais également Lucas Poitevin, président de l'association nationale des étudiants en médecine. Le débat sera animé par le docteur également, Cyril Lézac-Civille, député du Rhône. Merci. Merci à vous tous. On m'a donné la charge d'animer cette plénière. Au départ, c'est Geneviève qui devait le faire, mais elle a depuis quelques occupations, donc c'est moi qui ai pris la relève. Donc je suis très heureux, effectivement, d'animer cette table ronde. Souvent, lorsqu'on parle des sujets de santé, on parle souvent des sujets de santé somatique. Alors qu'on sait qu'il y a une vraie problématique, il y a une vraie souffrance par rapport à la santé mentale. Et donc, c'est pour ça que cette table ronde sera concentrée pour beaucoup sur la santé mentale et les difficultés de la santé mentale. Par rapport à ça, on aura effectivement tout un focus sur l'organisation de la santé mentale, sur la formation. C'est pour ça que je remercie, effectivement, le professeur Jacob d'être là. Je remercie, effectivement, le président de l'association des étudiants en médecine pour nous expliquer, effectivement, et ce côté organisation, et ce côté prise en charge, avec qui j'espère qu'on parle aussi de tout ce qui est prévention, dans le sens où c'est un sujet qui m'est cher. Et puis, bien évidemment, notre nouvelle ministre, qu'on peut applaudir. Il nous fera un petit peu une synthèse du sujet, en sachant qu'aussi, c'est intéressant, on aura plusieurs témoignages. Donc, le débat sera entrecoupé de témoignages de personnes qui sont impliquées sur le sujet de la santé mentale. Je ne vais pas être beaucoup plus long. Et donc, je vais passer tout de suite la parole à Céline Gréco pour qu'elle nous présente un petit peu la manière dont elle voit actuellement les sujets de santé mentale. Merci à vous. Bonjour à tous. Alors, effectivement, je suis la chef du service de médecine de la douleur et de médecine palliative de l'hôpital Necker. Mais j'interviens finalement ici avec ma casquette de présidente de l'association Impact, une association qui prend en charge en fait les enfants protégés de 0 à 25 ans, à la fois sur leur scolarité, culture et insertion professionnelle, mais également sur leur santé. Effectivement, puisqu'on parle ici de santé mentale, je vais faire un focus sur ces enfants qui sont pris en charge en protection de l'enfance, puisque ce sont 377 000 enfants aujourd'hui qui sont pris en charge à l'aide sociale à l'enfance. C'est 2% de la génération des 0 à 18 ans, mais c'est 2 tiers d'occupation des lits en pédopsychiatrie. Si on parle de santé mentale, en fait, ces enfants sont extrêmement concernés, puisque la Haute Autorité de Santé, dans son rapport de l'année dernière, montrait que la prévalence des troubles de la santé mentale chez ces enfants était de 49%, ce qui est énorme. Et une étude récente qui est parue dans un grand journal international, le Lancet, de 2024, montrait qu'en Australie, 41% des suicides ou des tentatives de suicide sont liées à des maltraitances dans l'enfance. Donc, vous voyez, j'ai résolu déjà le problème de l'occupation, de la suroccupation des lits en pédopsychiatrie. Il faut prendre en charge précocement la santé des enfants protégés. Pourquoi ces enfants ont des problèmes de santé mentale ? Bien plus que le reste de la population générale. Parce qu'en fait, ces enfants, donc victimes de violences ou de négligences graves, ont subi un stress chronique qui devient toxique avec le temps. Et ces enfants ont des problèmes de santé somatique, puisqu'ils vont développer à l'âge adulte trois fois plus de maladies cardiovasculaires, trois fois plus de maladies auto-immunes ou de cancers, mais également des problèmes de santé mentale, un type d'addiction bien plus importante qu'en population générale, de troubles du comportement, de dépression, de tentatives de suicide. C'est un vrai problème et ça engendre aussi un turnover dans les maisons d'enfants, parce que c'est des enfants qui ont des troubles du comportement, qui épuisent les travailleurs sociaux. Et c'est tout un système qui défaille parce que ces enfants ne sont pas pris en charge très précocement. Alors pourquoi ils ne sont pas pris en charge très précocement ? Vous savez, on manque de pédopsychiatres. Ce n'est pas une surprise pour personne. Les médecins ne sont pas formés aussi au traumatisme complexe et à prendre en charge ces enfants, donc on manque de formation. Les structures ne sont pas adaptées non plus. Vous savez qu'il faut environ 18 à 36 mois aujourd'hui d'attente pour pouvoir accéder à un CMP, un centre médico-psychologique. Or, ces enfants changent de maison d'enfants à peu près tous les 6 mois. Donc la maison d'enfants A fait une demande en CMP et quand la demande est acceptée 18 mois plus tard, il a déjà eu le temps de faire la maison d'enfants B et la maison d'enfants C. Donc ces enfants ne sont pas pris en charge à cause du manque de structures adaptées et des délais d'attente. Et puis vous savez qu'aujourd'hui, et on se bat pour ça, les soins de psychologues et de psychomotricité ne sont pas remboursés par la Sécurité sociale. Et donc on n'a pas de pédopsychiatres, mais ces enfants-là n'ont pas accès aux psychologues et aux psychomotriciens parce que ça coûte beaucoup trop cher pour les départements. Et donc on essaye aujourd'hui de faire en sorte qu'on puisse mettre en place des forfaits de soins pour ces enfants, forfaits de soins dans lesquels les soins de psychologues et psychomotricité pourraient être pris en charge. Si les enfants étaient pris en charge précocement, ils ne perdraient pas 20 ans d'espérance de vie parce que la santé mentale, ça va avec la santé somatique. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ces enfants-là vont perdre 20 ans d'espérance de vie. Aujourd'hui, 14% des enfants sont victimes de violences en France. 16% des Français vont être atteints d'un cancer. Vous voyez, on est à peu près dans les mêmes proportions. Or, on a une grande recherche et quasiment tous les jours sort un nouveau médicament pour le cancer. On n'a pas vraiment de recherche ni de sursaut pour prendre en charge la santé de ces enfants. Donc sur ce focus-là, on a aussi ces enfants qui sont donc 8 fois plus hospitalisés que les autres et 2 fois plus longtemps. Et finalement, un coût pour notre société qui représente 38 milliards d'euros par an en France. C'est 1,4% de notre PIB. Donc avec une solution assez simple qui est que si on les prenait en charge précocement, on pourrait remettre ces enfants dans les courbes de développement de la population générale. Et aujourd'hui, ce qu'on fait avec Impact, c'est qu'on va ouvrir à Paris, pour la région Île-de-France, le premier centre d'appui à l'enfance en France sur les modèles canadiens, sur les modèles américains ou encore allemands, c'est-à-dire un centre de santé dédié à ces enfants, dès lors qu'ils rentrent dans le dispositif de protection de l'enfance. Vous savez que la loi de 2016 puis la loi Taquet de 2022 rendait obligatoire un bilan de santé somatique et psychique à l'admission dans le dispositif. Seulement 10% de ces bilans sont faits. Donc ces centres d'appui à l'enfance permettront de faire l'intégralité des bilans aux enfants entrant à l'aide sociale à l'enfance et puis ensuite de définir des parcours de soins, du parcours standard au parcours intensif, permettant de prendre en charge la santé somatique et psychique de ces enfants. Ce sera un centre expert dans le trauma complexe. Mon idée et ma volonté, c'est qu'on monte le premier centre d'appui qui ouvrira en 2025 pour la région Île-de-France et qu'ensuite, on est un centre d'appui régional pour toutes les régions françaises, y compris dans les territoires ultramarins. Merci infiniment. Quand vous parlez de ces enfants, c'est à partir de quel âge et quelles sont les populations ? Parce que les enfants, c'est assez long. Il y a la petite enfance, il y a l'enfance, il y a la préadolescence. Est-ce que vous nous expliquez, à partir de quand on peut faire ce dépistage et cette prise en charge et à quel âge ça se fait actuellement ? Alors, la moyenne d'âge des enfants qui rentre dans le dispositif de protection de l'enfance est de plus en plus jeune. Aujourd'hui, on est autour de 7 ans. Donc, en fait, on a de plus en plus de petits et de plus en plus de bébés accueillis en pouponnière. Donc, en fait, notre centre d'appui sera doté des experts pour prendre en charge les enfants de la pouponnière jusqu'à l'âge de 18 ans. Et si on prend le focus des petits, on voit l'expérimentation Pégase qui a été menée aujourd'hui, qui a une expérimentation article 51 qui a pris en charge les enfants de 0 à 7 ans et qui a montré qu'en prenant en charge très précocement ces bébés, en 24 mois, on les remet dans les courbes de développement d'un enfant dans une famille normale qui n'a pas subi ni de négligence ni de violence. Donc, notre centre sera adapté aux enfants de 0 à 18 ans avec un focus, du coup, sur les plus petits, donc 7, 8 ans, âge maintenant moyen de l'entrée dans le dispositif de protection de l'enfance. Merci infiniment. Le groupe Modem à l'Assemblée nationale est assez riche et riche de personnalités et notamment, et donc je vais peut-être la témoigner, Périne Goulet, qui est députée d'Anièvre et qui est effectivement spécialisée dans ce sujet de la protection de l'enfance. Donc, si tu veux prendre la parole pour relayer un petit peu ce qui a été dit par Céline Gréco et voir actuellement quel travail vous faites ensemble. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci, docteur, d'être présente parmi nous. Ce que le focus qu'a fait le docteur ce matin sur les enfants en protection de l'enfance, c'est vraiment important. Céline a beaucoup parlé de ce que ça leur apporte au point de vue psychologique si on les reprend. Moi, je vais vous parler de si on ne prend pas en charge, que ça va coûter pour la société au sens large. Quand on sait que ces enfants-là représentent un quart des 100 domiciles fixes nés en France, dans notre pays, que ces enfants-là vont avoir un problème d'intégration. On le voit bien quand on n'est pas bien dans sa tête à faire des études, s'insérer, ce n'est pas possible, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est des gens qu'on va retrouver au RSA, c'est des gens qu'on va retrouver à la rue, c'est des gens qu'on va retrouver au minimum vieillesse et qui vont donc avoir été à la charge de l'État de leurs 18 ans jusqu'à leur mort. Donc, on voit bien qu'il y a tout intérêt à investir dans cette prise en charge de la santé mentale dès le plus jeune âge. Et c'est possible et ça fonctionne. Vous avez parlé des études qu'on a vues là, mais on a un dispositif qui fonctionne très bien en France qui est le retour des enfants de la zone irako-syrienne. Vous savez, tous ces petits Français qui sont nés en zone de guerre en Syrie. À l'heure actuelle, on les ramène en France. Et eux, contrairement aux enfants de la ZEU, ont un suivi ultra poussé parce qu'on avait tellement peur que ces enfants deviennent des délinquants en puissance qu'on a mis en place. Un vrai suivi du psychotrauma, un traitement médical, des professeurs qui sont autour d'eux. Et on voit vraiment que ça marche. Ces enfants-là, vous en avez sûrement tous dans vos départements, ne font pas parler d'eux parce qu'ils ont été bien pris en charge, parce que leur psychotrauma a été bien pris en charge, parce que c'est ça dont on parle. peu importe si on a été sur un terrain de guerre, peu importe si on a été victime de violences soi-même ou si on a été présent au moment où, par exemple, son père ou sa mère a été assassiné, tous ses enfants ont un problème de psychotrauma. Et donc, il faut tous les traiter parce que demain, vraiment, il y a un impact pour ces enfants, mais ces adultes en devenir et ça sera un coût pour la société. La grosse problématique, c'est comment on fait, et je fais le lien avec le side après sur la partie désertification médicale et relance de cette filière pédopsychiatrique notamment et psychiatre psychiatrique en tant que tel. On le voit bien, dans mon département, il n'y a plus qu'une pédopsychiatre. Donc, ce serait compliqué de prendre la file active de tous les enfants qui sont sur ce territoire. Mais on a besoin et c'est là où on a besoin, effectivement, peut-être d'aller voir les autres professionnels. On parlait tout à l'heure d'un psychologue. Si au lieu d'attendre la place en CMP ou en CAMPS, qu'on peut attendre 18 mois à 24 mois, si tout de suite quand on récupère l'enfant, on l'emmène au moins voir un psychologue, eh bien, on évite que le traumatisme s'ancre pendant tout ce temps-là et on commence à traiter. Donc, il est très important qu'on fasse évoluer pour ces enfants victimes, peu importe, j'allais dire, qu'ils soient placés à l'ASE ou entières dignes de confiance chez les parents, récupérer, etc. Tous ces enfants victimes, on doit pouvoir leur donner la possibilité d'avoir accès au moins à du psychologue autant que possible pris en charge par la sécurité sociale, les soins aussi d'ergothérapeutes, tous ces paramédicaux dont on a tant besoin, il faut qu'on arrive à les prendre en charge. Oui, c'est un coût au départ. Oui, c'est un coût à l'instant T, mais dans 10 ans, ça sera des coûts évités pour notre pays et c'est important et c'est surtout autant de forces vives, on disait 370 000, 380 000 enfants par an placés, c'est autant de forces vives du pays dont on se prive parce qu'on ne les soigne pas au démarrage comme il faut. Donc voilà ce que je voulais témoigner. J'ai vu arriver un pacte avec plaisir. C'est une belle association portée par Signe Gréco mais aussi des gens très déterminés et on peut faire des choses si on en a envie et le courage mais il faut un petit peu aussi d'appui j'allais dire du gouvernement et donc c'est là où on sera intéressé de rencontrer Madame la Ministre et maintenant qu'elle est parmi nous en plus c'est encore mieux je pense qu'on va pouvoir faire bouger des choses. Merci beaucoup et voilà c'était... Merci Périne. Merci Périne. Comme tu... Alors bien évidemment il y a un problème de coût mais en même temps je pense que la qualité de la société se juge à la manière dont elle traite les plus fragiles et quand on voit effectivement ces enfants ces jeunes enfants qui sont en souffrance et avec beaucoup de souffrance dont les souffrances qui sont les plus importantes je crois que c'est ça qu'on peut juger. Alors comme vous l'avez rappelé effectivement il y a un problème de démographie médicale en général des professions de santé en général des problèmes de psychiatres de psychologues on est très content d'avoir autour de cette table ronde le président de l'association des étudiants en médecine de France c'est important qu'il explique comment les étudiants en médecine voient ce problème ce problème de démographie voient ce problème de formation dans le sens où on voit bien qu'il y a quand même deux mondes et on verra comment on peut les améliorer il y a la médecine somatique et la médecine psychique qui ne se parlent pas forcément et donc voir comment est-ce qu'on peut faire la promotion de cette médecine par rapport à la santé mentale la formation donc vous avez la parole pour effectivement quelle est votre vue par rapport à cette problématique merci à vous merci à vous merci tout d'abord merci à monsieur le président et merci aussi tout particulièrement à monsieur Laurent Croisier pour cette invitation à ces universités d'été donc alors la santé mentale c'est un sujet qui au fond est devenu un sujet de société et je remercie à ce titre le gouvernement d'en avoir fait une priorité nationale et vous aussi d'en avoir fait un sujet d'une table ronde au milieu d'autres sujets qui sont d'importance majeure de ce point de vue là nous en tant qu'étudiant en médecine on est un petit peu frappé des deux côtés d'une part parce que nous aussi on est soumis à des problématiques de santé mentale qui sont là et qui sont de la même manière que sur l'ensemble de la société mais également nous ce qu'on nous demande c'est aussi d'apporter des solutions de proposer des choses et le pouvoir public n'attend de nous des solutions pour lutter contre ces soucis de santé mentale et c'est donc dans ce sens là que nous on a déjà pris toute notre responsabilité en essayant déjà de dresser un diagnostic de la situation on a mené des enquêtes de santé mentale on en a mené une en première en 2017 puis une deuxième en 2021 pour évaluer l'impact du Covid-19 sur la population sur les étudiants en médecine et on a eu des chiffres qui étaient assez dramatiques alors je ne vais pas forcément tous les citer ici mais on peut en citer deux trois comme le fait que deux tiers des étudiants ont déjà souffert de syndrome anxieux un tiers de syndrome dépressif et 23% des étudiants ont déjà exprimé des idées suicidaires au cours de leur formation universitaire ce qui est assez problématique face à ça aussi on a du coup ce qu'on va continuer à mener on va mener une nouvelle enquête de santé mentale qui va sortir en novembre 2024 et donc à l'issue de laquelle on pourra dresser un constat de qu'est-ce qui a été fait depuis la période Covid par le gouvernement par les associations et qu'est-ce qu'on peut améliorer comme dispositif et donc on va mettre une contribution pour essayer de proposer des solutions qui vont dans ce sens-là la santé mentale elle peut se discuter se traiter à travers plusieurs prismes le premier c'est celui du système de santé on y reviendra juste après mais juste avant je pense que c'est très important d'insister sur le fait que la santé mentale elle se traite aussi par les déterminants qui font qu'on va arriver à avoir des problèmes de santé mentale et si je parle de la communauté étudiante ça passe par la qualité de vie ça passe par la lutte contre l'isolement social l'épanouissement dans la formation un ensemble de sujets qui font au fond qu'un étudiant se sent bien va pouvoir correctement apprendre et donc ne sera pas sujet à des problématiques de santé mentale parce que c'est très bien de dresser des constats et d'essayer d'avoir des phrases chocs mais il faut aussi faire des propositions nous on essaie d'axer un peu nos positions et nos propositions sur ce sujet-là sous trois axes le premier ça va être le système de santé le professeur Gréco en parlera bien mieux que moi sur comment est-ce qu'on pourrait articuler mieux les liens entre la ville et l'hôpital comment est-ce qu'on pourrait agir au mieux déjà auprès des CMP des centres médicaux psychologiques pour accompagner les étudiants les enfants moi j'ai des exemples assez consternants quand j'étais en stage j'étais en stage en médecine légale et des jeunes enfants qui viennent pour du harcèlement scolaire ils viennent ils ont un constat et un certificat médical ils ont rendez-vous six mois après mais en six mois il peut se passer énormément de choses et donc c'est un premier acte sur lequel il faut accéder le deuxième c'est sur la formation actuellement et peut-être pour parler de la psychiatrie en tant que profession médicale même s'il y a beaucoup d'autres professions qui rentrent en jeu la psychiatrie tout d'abord pour tordre le coup à une rumeur la psychiatrie c'est la deuxième spécialité pour laquelle le plus de postes sont ouverts chaque année au concours de l'internat on en a environ cette année entre 510-530 qui ont été ouverts pour autant c'est l'une des spécialités qui est la moins attractive et pour laquelle les étudiants se tournent le moins et donc il faut réfléchir un petit peu pourquoi pourquoi déjà parce que c'est une spécialité on a beaucoup de clichés autour de la psychiatrie le fait que ce ne serait pas une profession médicale le fait que ce sont simplement les étudiants qui ne sont pas forcément intéressés par les sciences qui y vont le fait que la recherche ne soit pas forcément développée c'est des rumeurs qui sont non fondés mais pour lesquels il faut savoir agir auprès de la population parce que c'est des clichés qui se développent mais aussi vis-à-vis des étudiants et donc face à ça on a aussi des problèmes de formation actuellement comment est-ce qu'on enseigne la psychiatrie dans les facultés de médecine c'est un professeur qui va venir faire un cours magistral et qui va venir nous expliquer ça et comment on va être évalué sur la psychiatrie à travers des QCM vous allez cocher des cases en fonction des étudiants mais c'est totalement inadapté à la manière dont on appréhende la santé mentale dont on appréhende le patient quand on est face à lui en stage et donc face à ça ce qu'il faut c'est absolument pouvoir déjà premièrement développer des terrains de stage en psychiatrie on a une augmentation du nombre d'étudiants en médecine qui a été due aux réformes successives qui ont été menées mais pour autant on n'a pas plus de terrains de stage en psychiatrie ce qui fait qu'on a très très peu d'étudiants qui peuvent aller voir concrètement comment ça se passe et on avait mené on fait un travail en collaboration avec le collège national des enseignants des universitaires en psychiatrie sur le fait de rendre plus attractive cette spécialité et on s'était rendu compte que deux tiers des étudiants qui passent dans un terrain de stage en psychiatrie déjà changent leur idée et leur approche vis-à-vis de ces spécialités mais en plus de ça peuvent envisager de pouvoir exercer en tant que spécialité donc la première chose c'est de rendre attractif et d'ouvrir des terrains de stage universitaires là-dessus parce que déjà on a besoin de terrains de stage on n'en a pas assez et deuxièmement parce que ça permet aussi de mettre en lumière cette spécialité qui est une spécialité d'avenir et enfin la deuxième chose c'est modifier les modalités pédagogiques de l'approche de la psychiatrie comment est-ce qu'on pourrait inclure le patient dans la formation peut-être à travers des mises en situation utiliser les nouvelles modalités de la réforme pour faire des simulations pour comment dire pour mettre en place des entretiens avec des patients et donc faire en sorte au final à ce qu'on puisse apprendre la psychiatrie et l'appréhender à travers une approche globale du patient et non pas simplement à travers des QCM ou à travers des livres et des pages qui au final ne veulent pas dire grand chose de la réalité de la psychiatrie et enfin il y a un sujet qui est très important c'est celui de la prévention la prévention déjà vis-à-vis du système de santé dans le système de santé on a voulu depuis déjà plusieurs années opérer un virage préventif le problème c'est qu'on ne s'est jamais donné les moyens de véritablement accéder à ce virage préventif qu'est-ce qui au final a été fait ces dix dernières années pour qu'on puisse avoir pour qu'on puisse mieux axer sur la prévention pas grand chose on va peut-être parler juste après de tout ce qui va être projet de loi et plus financement parce que c'est peut-être par là que ça se tourne mais c'est une première question et ce qu'il faut bien regarder c'est que nous ce qu'on a développé face à ça c'est de proposer une approche globale alors j'ai cru comprendre qu'il y avait eu peut-être des élus des eurodéputés ici présents dans la salle on avait produit un plaidoyer pour les élections européennes qui traite l'approche de la santé mentale à travers le One Health c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut à travers les déterminants de la santé qui sont l'éducation qui sont le champ de l'enseignement comment est-ce qu'on peut à travers ces champs-là développer la psychiatrie auprès du grand public auprès de la population et donc on a essayé de produire des solutions et ces solutions elles vont être restituées on a mené un groupe de travail avec l'Institut de Santé avec les syndicats d'interne pour produire un document qui sera restitué justement et j'en profite pour faire un peu la publicité le 30 octobre à l'Assemblée nationale auquel vous serez invité madame la ministre pour faire des propositions concrètes dès la formation sur le système de santé et sur le parcours de soins du patient pour pouvoir résoudre ces soucis de santé mentale et peut-être une dernière chose parce que c'est aussi une rumeur qui s'est propagée ces derniers temps c'est par rapport à l'intitulé du ministère qui a perdu son aspect prévention il y en a beaucoup qui se sont émus moi je pense que c'est pas forcément pertinent de regarder à travers ce prisme-là parce que le fait de considérer que le ministère de la santé est aussi le ministère de la prévention ça consiste à penser et ça laisse croire que la prévention elle est dédiée au domaine de la santé ce qui n'est absolument pas le cas la prévention c'est aussi et pour moi il y a un ministère en particulier qui pourrait aussi avoir ce dénomination de prévention c'est le ministère de l'éducation nationale parce que l'éducation nationale c'est comment est-ce qu'on va au tout départ dès le plus jeune âge pouvoir essayer d'endiguer et de prévenir des problématiques des troubles psychomoteurs que peuvent avoir les étudiants comment est-ce qu'on peut déjà les prévenir et leur dire que prendre soin de sa santé mentale c'est important prendre soin de soi c'est important et donc ça passe aussi par la formation des enseignants ça passe par une nouvelle approche de la manière qu'on a de sensibiliser les jeunes étudiants et les élèves à ça et c'est encore une fois un ensemble de solutions qu'ils sont à prendre à travers le prisme justement d'un ministère et peut-être d'une mission interministérielle qui serait dédiée à lier tous les acteurs et à mener à mettre au centre du débat au coeur du débat la prévention à travers toute l'action que peuvent mener les différents ministères et le gouvernement merci beaucoup merci Lucas pour ce plaidoyer pour la prévention on partage beaucoup de choses mais comme on dit le problème de la prévention c'est chaque fois c'est chaque fois renvoyé au lendemain dans le sens qui est des problèmes d'urgence mais on doit pouvoir travailler ensemble pour faire avancer ce sujet par rapport à ça j'ai même lancé des journées parlementaires pour faire une feuille de route par rapport à la prévention maintenant on en reparlera au sein du modem non seulement on a des députés qui sont engagés comme Pierre Nguelet on a aussi les jeunes les jeunes démocrates qui ont fait un rapport sur la santé mentale je demande à Maxime Thébaud de pouvoir nous présenter ce rapport merci bonjour à toutes et à tous donc c'est un immense plaisir pour moi de présenter ce rapport on a travaillé pendant plus d'un an soutenu par Sandrine Jossot sur la santé mentale des jeunes en Pays de la Loire le rapport que nous présentons il est né d'un constat alarmant la santé mentale des jeunes se dégrade et les politiques publiques s'inscrivent dans ce que nous appelons le déni français ce rapport s'est construit sur une série d'auditions menées auprès d'acteurs territoriaux clés les jeunes surtout les enseignants et les psychologues l'objectif est de comprendre les interactions complexes à l'oeuvre et d'identifier les failles d'un système souvent inadapté aux besoins des jeunes les conclusions de ce rapport sont sans appel le mal-être des jeunes est profond et les solutions tardent à venir les services de santé et les institutions publiques sont prises dans un état des lieux perpétuels et des réunions continues et la voie des jeunes est exclue des processus de décision face à ce constat nous avons formulé 10 recommandations qui sont axées autour de 4 axes premièrement faire de la prévention une priorité il s'agit de déployer des campagnes de sensibilisation dans les établissements scolaires et en ligne en invitant à la libération de la parole et à la déstigmatisation des mots psychiques deuxièmement il s'agit de s'investir dans le dialogue tripartite parents jeunes et professeurs nous devons mobiliser un système de mentorat afin de remettre du symbolique dans le quotidien des jeunes et de pallier au manque d'ordre et d'autorité troisièmement nous devons comprendre et appréhender les enjeux des nouvelles communications nous recommandons le déploiement d'une cellule d'accompagnement pour un usage positif des réseaux sociaux et finalement il faut connecter les institutions publiques et les politiques publiques à la réalité du terrain la création d'une commission régionale de santé mentale avec des élus locaux des professionnels de santé les jeunes eux-mêmes et le corps professoral permettrait le renouvellement de l'action politique locale la structuration d'un centre expert en santé mentale dans chaque établissement dans chaque département pardon permettrait également de faire face à la défaillance du système de santé actuel et à la dégradation du système hospitalier français monsieur le premier ministre déclarait la semaine dernière faire de la santé mentale une grande cause nationale alors madame Dariussec les jeunes n'attendent que vous merci beaucoup merci à toi après cette première vue on va effectivement donner on a très grande chance d'avoir effectivement une ministre de la santé présente au sein du modem et présente aujourd'hui donc je vous propose qu'on fasse une première synthèse de ce qui a pu être dit on voit effectivement les propositions que comme tu l'as rappelé effectivement la santé est une priorité du premier ministre la santé mentale on voit qu'il y a un focus là-dessus la ministre de l'éducation nationale a parlé aussi effectivement de santé et de santé mentale donc on voit qu'il y a un vrai focus donc la question c'est quand est-ce qu'on y va on a une ministre je lui cède la parole bien bonjour d'abord bonjour à toutes et à tous je suis je suis ravie de vous retrouver ici à Guidel sous un soleil resplendissant aujourd'hui qui va nous donner le moral et oui la santé mentale c'est un vrai sujet c'est un sujet alors on a parlé des enfants bien sûr mais c'est un sujet le sujet de notre société on estime qu'il y a à peu près 13 millions de français qui présentent des troubles de santé mentale à des niveaux très différents il n'aura échappé à personne parce que c'est dit en boucle dans de très nombreux médias que nous sommes les plus gros consommateurs au monde pratiquement par habitants d'anxiolithiques et de médicaments psychotropes divers avec une consommation médicamenteuse particulièrement importante et toutes les addictions bien entendu donc nous avons vraiment nous sommes un pays qui est vraiment au coeur de ces sujets de santé mentale moi je 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 me souviens puisque j'ai un peu de bouteille la représentation qu'avait la santé mentale et la psychiatrie en France la psychiatrie elle était c'était des établissements fermés avec on enfermait les personnes qui étaient que l'on appelait des fous d'ailleurs et qui étaient complètement hors société et progressivement bien sûr tout cela a changé avec une externalisation de beaucoup de soins de beaucoup de structures et nous avons des personnes avec des troubles psychiatriques qui sont qui sont venus vivre dans notre société et qui vivent bien d'ailleurs quand ils sont bien pris en charge et bien traités et l'insertion est particulièrement essentielle mais j'ai tout on a toujours le sentiment que dans notre société le traitement enfin la psychiatrie les psychiatres les malades psychiatriques ou les malades avec des troubles psychiques ou psychologiques c'est une catégorie c'était une catégorie un petit peu à part et effectivement vous l'avez bien dit la psychiatrie dans nos études de médecine c'était toujours une spécialité à part et en fait tout cela est en train de bouger et de bouger vite et heureusement mais tout seul parce que tout cela a imprégné notre société c'est à dire le mal-être de notre société le mal-être des jeunes dont vous parliez et bien la société prend conscience que la santé passe aussi par une bonne santé mentale morale et que cette bonne santé morale elle est équivalente à la bonne santé physique et qu'on a besoin des deux pour être performant et puis pour pouvoir vivre dans notre société en bonne dans de bonnes conditions et être apporté un maximum de choses à notre société alors tous ces enjeux-là ils ont été quand même identifiés alors déjà assez depuis longtemps mais mis en perspective notamment par Agnès Buzyn puisqu'il a été créé une délégation ministérielle à la santé mentale et à la psychiatrie en 2018 qui a écrit une feuille de route avec des grandes assises de la santé mentale qui ont eu lieu en 2021 et avec des actions des actions qui concernent la prévention des actions le repérage la prévention qui concernent bien entendu l'attractivité des métiers dont on parlait parce que la psychiatrie souffre d'un trouble très grave c'est l'absence de psychiatre et c'est un trouble majeur pour cette spécialité c'est vraiment un trouble majeur et d'un deuxième trouble que je trouve majeur aussi c'est la connaissance très partielle et parcellaire des autres médecins des enjeux de la santé mentale et de la psychiatrie je ne sais pas à mon époque c'était comme ça et j'ai le sentiment que c'est toujours comme ça oui ça n'a pas changé voilà donc ça n'a pas changé donc vous voyez ça n'a pas changé il y a longtemps que je ne suis plus étudiante donc effectivement nous avons un pas à franchir absolument énorme et puis l'autre focus le troisième c'est bien entendu la structuration de la recherche qui est absolument essentielle dans ce domaine là et le le quatrième enjeu c'est bien entendu l'insertion des personnes avec des troubles psychiques psychiatriques dans notre société et leur insertion pleine et entière et bien sûr le travail sur leur citoyenneté qui est aussi pleine et entière que le reste de la population donc beaucoup de choses ont été déjà développées par exemple ma santé psy avec bon parcours psy pardon avec des remboursements justement de consultations de psychologues pour essayer de prévenir un petit peu les sujets le secourisme aussi en santé mentale c'est à dire savoir détecter et je parle aux jeunes et aux étudiants en particulier ceux qui sont en fragilité pour pouvoir eh bien les épauler leur conseiller d'aller dans les bons endroits pour être pris en charge mais nous avons collectivement un enjeu majeur de déploiement de moyens effectivement pour pouvoir venir en soutien de notre société de nos jeunes d'abord mais également de nos seniors un gros sujet de santé mentale chez nos chez nos aînés et nous avons véritablement toute la population bien entendu donc il faut identifier les causes ça peut être la violence dans l'enfance ça peut être le harcèlement ça peut être un isolement et un manque de relations sociétales liées par exemple aux réseaux sociaux on en parle on en parle enfin à l'abus d'écran on en parle on en parle souvent voilà il faut que la science et la recherche nous fasse avancer sur ces sujets deuxième enjeu majeur c'est bien entendu former des professionnels et surtout former une communauté qui agit il n'y a pas que des médecins et des psychiatres il faut que les psychologues rentrent dans ce schéma dans ce chemin des infirmiers en pratique avancée bien entendu qui peuvent être totalement précieuses ou précieux peuvent être précieux dans ce domaine et former un véritable maillage territorial avec tous les professionnels concernés et d'une amélioration de la connaissance de tous les médecins de ces sujets importants de santé mentale dans notre pays donc on a vraiment des enjeux qui sont majeurs beaucoup de choses ont été déployées justement par cette délégation ministérielle mais bien entendu le point majeur c'est la prévention je suis d'accord avec vous tous la prévention ne fait pas partie du titre de mon ministère parce que pour moi elle y est incluse de fait et en fait c'est pas tellement un accès aux soins sur lequel je vais travailler c'est un accès à la santé et un accès à la santé ça comprend l'accès aux soins et l'accès à la prévention et bien entendu la prévention elle ne se travaille pas qu'au ministère de la santé la prévention elle est interministérielle la prévention ça doit se travailler avec le ministère de l'éducation nationale ça doit se travailler avec le ministère de l'agriculture pour d'autres types de prévention ça doit se travailler avec le ministère du numérique par exemple pour d'autres types de prévention Enfin, voilà, c'est vraiment interministériel. Et je pense que c'est une des missions que je souhaiterais faire évoluer au sein de la délégation pour qu'elle puisse devenir presque une délégation interministérielle afin de pouvoir créer une architecture en tout cas cohérente à l'échelle de chaque ministère et surtout utile pour nos concitoyens. Et puis la prévention, c'est aussi quelque chose qui doit être appréhendé par chacun de nos concitoyens, chaque parent, chaque enfant. Alors là, on parle de santé mentale, mais on peut parler d'exercice physique, on peut parler de nutrition, on peut parler... En fait, l'idée, c'est de mieux vivre, mieux vivre en bonne santé, mieux vieillir en bonne santé à tous les niveaux, mais qu'elle soit physique, la santé ou qu'elle soit mentale. Donc le chantier est important. Et pour ce qui est de la prise en charge aujourd'hui, je suis comme vous, je connais bien les sujets ayant été ministre pendant un an en charge du handicap, les sujets d'accès aux psychologues, aux psychomotriciens, tous ces professionnels précieux qui sont pour certains pas assez nombreux, pour d'autres pris en charge de façon parcellaire, nous allons dire. Mais bien sûr qu'il faut continuer d'avancer vers d'abord des bilans de santé précoces, de diagnostics précoces pour prendre en charge précocement. Et je prônerai bien entendu la poursuite de cette organisation parce que c'est en prenant en charge le plus rapidement possible que l'on essaie et que l'on arrive à améliorer les choses. Et vous avez raison, et Périne l'a très bien dit, tout cela a un coût pour notre santé, mais le coût est encore plus grand, encore plus grand, si on laisse dériver les choses. Donc la prévention, c'est absolument essentiel et dans le domaine de la santé mentale particulièrement. Donc beaucoup de travail. Le Premier ministre a déclaré que c'était pour lui une grande cause nationale. Eh bien, je vais à mon à la place qui est la mienne, faire en sorte de pouvoir l'aider à relever ce challenge d'améliorer notre système pour prendre en charge la santé de nos jeunes, mais aussi de l'ensemble de la population. Merci. Merci beaucoup Geneviève. Comme on le dit, comme vous le dites tous, effectivement, la santé mentale, l'état mental de la population, l'ensemble des problèmes de notre société convergent vers la santé mentale. Lorsqu'on parle du harcèlement, lorsqu'on parle des addictions, à toutes les addictions, alcool, tabac, cannabis, lorsqu'on parle des violences, des violences intraminales, lorsqu'on parle des réseaux, tout ça, effectivement, ça va. Ça implique les problèmes de santé mentale. Et donc, c'est pour ça que, comme on dit, non seulement tout converge vers l'histoire de la santé mentale et en même temps, tout ça est transversal et touche effectivement l'ensemble des secteurs. Avant de repasser la parole à nos intervenants, j'aimerais effectivement donner la parole à Brahim Amouch, qui a été député effectivement d'Ameuzel, qui est lui-même psychiatre et qui, après une activité parlementaire, a repris son activité de psychiatre. Et c'est intéressant qu'il nous fasse un témoignage de ce qu'il vit au quotidien. Je l'ai eu tout à l'heure, hier au téléphone. Il m'a dit effectivement que ces journées finissent à 11 ans d'histoire. C'est important que tu expliques sur le terrain comment se passe la psychiatrie au quotidien. Merci. Merci. Merci, merci Cyril. Merci à vous tous. Je suis très d'abord ravi de vous revoir. Beaucoup de figures amicales. Bien évidemment, c'est toujours un grand plaisir. Et effectivement, le témoignage va pas. La vraie question, c'est comment on est parti d'un ciel étoilé pour se retrouver dans un sillon dégradé? Aujourd'hui, nous sommes. Nous avons été à la pointe de la psychiatrie. Il faut le rappeler, la psychiatrie française a apporté en termes de sémiologie, en termes d'enseignement, en termes de progrès, en termes de dispositifs structurants. Nous étions les premiers de l'école dans les années 60. J'ai présidé un rapport parlementaire sur l'organisation territoriale de la santé mentale. Je dois dire que les Belges, les Italiens, les Canadiens, nous ont tous dit une seule chose. Nous nous sommes inspirés du modèle français pour construire la psychiatrie dite communautaire. C'est à dire pour offrir à chacun sur un bassin de vie, sur un bassin populationnel, à égalité, les mêmes droits, les mêmes accès, les mêmes professionnels. Aujourd'hui, nous sommes devenus la cause nationale. Nous étions la bannière nationale et nous sommes tombés maintenant à la cause nationale. Je crois que ça en dit beaucoup. La psychiatrie est une discipline carrefour où on fait de l'anthropologie, de la psychologie, de la biologie, du psychologique, du social. C'est certainement la discipline la plus noble des spécialités médicales. Moi même, j'ai eu plusieurs spécialités dans ma carrière. J'ai été médecin généraliste, j'ai été gériatre et j'ai choisi de devenir psychiatre. Je pense que là, il y a des passerelles aussi dans l'évolution des carrières médicales. Malheureusement, en France, on est très clivé. Je peux vous dire que ça a été très compliqué de passer sur toutes ces disciplines parce qu'il a fallu que je refasse à zéro toutes mes études alors que j'avais une expérience de vie et des enfants, etc. Mais je l'ai fait avec plaisir et avec passion. Et je dois dire que lorsque j'ai repris mon activité professionnelle, la claque que j'ai prise en reprenant mon activité professionnelle dans l'hôpital public, et j'ai toujours exercé dans les services publics, a été beaucoup plus douloureuse que la claque que j'ai prise à la défaite électorale. Je le dis et je le dis parce qu'on en a discuté hier soir. Nous sommes passés, il y a 15 ans, on était 5 professionnels sur un bassin de vie de 110 000, 120 000 habitants. Il y a 5 ans, nous étions 3 professionnels. Et aujourd'hui, je suis tout seul en tant que médecin senior avec toutes les conséquences médico-légales qu'il peut y avoir parce que la psychiatrie, c'est aussi la psychiatrie légale. Il y a énormément de paperasse. Il y a énormément de certificats, notamment dans les hospitalisations sous contrainte. Là aussi, je pense qu'il faut simplifier les couches. Il y a beaucoup de choses à faire. Je dois dire que 30% des praticiens en moins, c'est ce qu'on retrouve au niveau national. 30% des postes de praticiens hospitaliers aujourd'hui au niveau du CNG ne sont pas pourvus. Mon service peut accueillir des internes. Il y a de nombreuses années que nous n'avons pas vu un interne dans les hôpitaux périphériques. Il y a un hospitalo-centrisme extrêmement douloureux pour la province. Il y a Paris, Île-de-France et les autres. Je dois dire que c'est très douloureux lorsqu'on travaille en province, a fortiori lorsque la province est à proximité du Luxembourg ou pour mes collègues qui travaillent à côté de la Suisse. Je pense que là aussi, il y a peut-être à revaloriser les choses. Alors, les dispositifs, oui, la recherche, c'est très bien, mais je crois qu'il ne faut jamais oublier qu'à côté de recherche, il faut mettre innovation. Parce qu'une recherche qui ferait de la recherche pour la recherche, c'est parfait. Mais moi, quand je vois un patient et que je lui explique que c'est parce que son récepteur, un sérotonine ne fonctionne pas bien et qu'il faut lui apporter un IRS, un IRS, il me regarde avec des yeux comme ça. Par contre, quand je lui dis, monsieur, on va vous aider, on va vous accompagner, on va vous soutenir. Et j'ai une pensée particulière aussi pour les familles des patients. Parce que ce qu'on retrouve aujourd'hui, lorsque les aidants ne sont plus là parce qu'ils vieillissent, parce qu'ils décèdent, parce qu'ils ont un handicap et qu'on doit prendre en charge des patients schizophrènes déficitaires, eh bien là, il faut aussi faire ça de la psychiatrie à bras-le-corps, j'appelle ça. Et ça, aujourd'hui, s'ils n'ont pas de ressources humaines, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Les IPA, c'est parfait. Mais un IPA, vous savez combien ça gagne à la fin du mois ? C'est plus 30 euros sur sa fiche de salaire après deux ans d'année supplémentaire d'études. Moi, tous les IPA que je connais, j'en ai rencontré un avec qui je travaille en hôpital de jour les mercredis. Il me dit, 30 euros, vous ne trouverez personne. Et effectivement, lorsque je relance mes équipes pour aller se former, personne ne veut y aller. Personne ne veut faire IPA. Ben, on n'en trouve pas. Là, c'est comme ça. Infirmière à pratique avancée, donc c'est une délégation de tâches. En réalité, les IPA en psychiatrie, on l'a toujours fait. C'est comme M. Jourdain. On a toujours fait de les IPA sans les appeler des IPA. Aujourd'hui, il y a une revalorisation, mais elle n'est pas suffisante. Il y a aussi les alternatives aux hospitalisations complètes. Depuis le Covid, j'ai dû fermer un centre d'accueil à temps partiel. Et je n'ai pas pu ouvrir un hôpital de jour faute de ressources, faute de recrutement, alors que le budget avait été débloqué. Alors là-dessus, je dis une chose. Il y a quelques années, on avait des projets, on n'avait pas les ressources. Aujourd'hui, on a les ressources, mais on n'a pas les forces vives pour porter ces projets. Enfin, la prévention, elle est fondamentale. J'ai été gériatre. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, dans mon service, je reçois en psychiatrie des patients déments sous contention. Ce n'est pas normal. Ce n'est absolument pas normal que des patients présentant des débuts de syndrome de démence, démentiel, se retrouvent en psychiatrie. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, il y a une population que je ne voyais pas avant Covid, les 18-25 ans, qui se retrouvent avec des patients psychotiques chroniques, parfois très agressifs, dans des services adultes. Ce n'est pas normal. J'ai l'histoire de Rémi. Rémi, c'est vraiment caractéristique du système. Rémi, nous sommes la caisse de résonance en psychiatrie. Rémi, c'est un enfant qui vient de fêter ses 18 ans. Il y a 15 jours, il en avait 17 et demi. Aujourd'hui, il en a 18. L'éducation nationale s'est affolée. La famille ne pouvait plus. Personne ne pouvait l'aider. Il se retrouve, Rémi, à 18 ans, c'est-à-dire 17 ans et demi il y a une semaine, 18 maintenant, en psychiatrie. Quel était le fond du problème ? La maman est en soins palliatifs. Elle est décédée. Et le petit a eu des hallucinations, comme on peut le voir dans les processus de deuil. Et il se retrouve en psychiatrie. Là, il y a quelque chose qui inquiète, en tous les cas, sur la désorganisation sociale qui nous entoure. L'effort de déliaison. Parce que la psychiatrie, qu'est-ce que c'est au fond ? La psychiatrie, c'est la spécialité de la déliaison. C'est tout faire pour que ce monde ne se délie pas. Son monde intérieur, le monde avec les autres, le monde avec soi-même. Tout ça, on doit stopper la déliaison. Si on n'y arrive pas, on ne pourra pas y arriver si on ne nous aide pas. C'est-à-dire si l'approche n'est pas globale, si elle n'est pas sociale, si elle n'est pas psychologique. J'ai mis un an pour recruter un psychologue. J'ai cherché un psychomotricien, je n'en ai pas trouvé. Donc on a recruté un deuxième ergothérapeute. C'est-à-dire on a régressé. C'est-à-dire que l'offre que je prends en pause aujourd'hui, c'était celle que je proposais il y a 20 ans. Je me dis où on en est, où on en est. Et surtout, comment on en est arrivé là ? Comment on en est arrivé là ? Et c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet de santé mentale. Je me réjouis que ça devienne une priorité nationale. J'espère que l'on arrêtera le désengagement, ou en tous les cas qu'on donnera les moyens, notamment au secteur, les moyens opérationnels de pouvoir aller plus loin, plus vite, et au fond, plus profondément, pour permettre de porter notre société à visage humain. Je vous remercie. Merci, Brahim, pour ce cri du cœur. Avant de passer de nouveau la parole aux intervenants, et que madame la ministre conclue, est-ce qu'on peut avoir la vue des soignants ? Est-ce que tu peux prendre la parole ? Des aidants. Des aidants, si tu veux. Je vais me mettre là, parce que... Alors, quand on m'a demandé de témoigner sur les aidants, je me suis dit, oui, tout à fait, il n'y a pas de problème, c'est mon cas personnel, je peux en parler pendant deux heures. Oui, non, non, mais j'ai dit, je peux en parler pendant deux heures. Or, quand on commence à parler des aidants, finalement, on parle de soi, on parle de son intime, on parle de sa vie, on parle de ce qu'on ne met pas à jour, et finalement, c'est très difficile aussi, je vous demanderai de m'excuser, parce que j'ai pris des notes, pour éviter d'avoir la voix trop chevrotante. Alors, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'un aidant sur trois décède avant la personne qui l'aide, avant l'aider. 60% des aidants sont exposés à un risque de surmortalité dans les trois ans qui suivent le début de la maladie de leurs proches. Ils sont aussi 46% à souffrir d'une maladie chronique. En 2030, un actif sur quatre pourrait être concerné par cette problématique. Cela a été flagrant pendant la crise du Covid, et c'est un petit peu à ce moment-là où moi, je me suis dit, il faut parler. Il faut cesser d'être invisible, puisque les aidants sont un des piliers du système de santé, et si demain, ils n'étaient plus là, alors il faudrait trouver une solution aux millions de personnes dépendantes qui sont à domicile, qui sont parfois aussi en EHPAD. Alors, pour mon cas personnel, je dois remercier Geneviève, avec laquelle j'ai déjà eu des liens sur ce sujet, Alice Lemoel, je ne sais pas si elle est là aujourd'hui, ma famille politique qui a toujours pris grand soin de s'intéresser à ce sujet. Moi, je suis une aidante auprès de ma mère, qui, à l'âge de 74 ans, a commencé à montrer des signes de démence sénile, et puis, peu à peu, elle a perdu sa capacité à réaliser les gestes du quotidien. Elle a aujourd'hui 94 ans, donc 20 ans après, et est maintenue à domicile. Tout naturellement, je suis devenue aidante, comme 11 millions d'aidants en France. Ça paraît normal, au départ, de devenir aidant, parce que aidant, c'est aimer. Pourtant, je n'avais aucune idée du parcours qui allait m'attendre. La charge de travail devient progressivement et vient crescendo. Elle devient douloureuse quand l'état de santé s'aggrave. J'ai été confrontée à des situations terribles, catastrophiques. Du rôle d'aidant, parfois, comme tous les autres aidants, on arrive à devenir soignants. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé de faire des points de suture ou de mettre des agrafes, alors que je ne suis pas formée pour cela du tout. Le regard des autres est aussi cruel, soit par manque de compréhension, soit par manque d'humanité. Alors, nous aidants, on courbe les chines, on se tait et on finit par s'oublier soi-même. Ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, prendre soin. Je me suis trouvée extrêmement seule et parfois sans savoir où frapper. Ça explique également que le cercle de famille se rétrécit parce que l'entourage se fait de moins en moins présent et la situation que l'on vit, c'est comme un miroir qui peut refléter, en fait, ce que l'on vivra soi-même demain et ça fait mal, très mal. La charge mentale devient énorme. On est toujours en état d'hypervigilance, sursautant au moindre appel téléphonique. On doit apprendre à vivre au jour le jour tout en essayant de conserver sa propre vie. Il faut donc savoir jongler et toujours montrer bon visage. De fait, le plus souvent, on s'oublie. On n'existe plus. On est invisible et c'est pour ça qu'on avait intitulé « Les aidants, les invisibles ». Sans oublier que l'aidant, fortement investi dans sa mission, peut aussi mettre sa santé en danger. C'est ce que Brahim disait tout à l'heure. Troubles du sommeil, douleurs physiques, tout ça pour jouer sur le moral. Les aidants sont indispensables à la vie de leurs proches, très souvent au prix de la leur. Qu'ils doivent accompagner un proche âgé, malade ou en situation de handicap, ils le font à côté parfois de leur travail ou parfois mettre tout en parenthèse. Être aidant, je vais terminer. Être aidant, c'est gérer mille et une choses et se poser beaucoup de questions. Quel être sollicité ? Comment se faire relayer ? Comment se préserver ? Chaque étape de la vie d'aidant est pavée de questions, d'acronymes. Alors là, les acronymes, c'est quelque chose d'abominable, d'incompréhensible. Et la multiplicité des structures ne facilite pas du tout les démarches. La stratégie 2023-2027, qui est en route, parle d'un guichet unique. C'est l'engagement numéro 2 sur la feuille de route. Et j'espère vraiment que ça va se faire. Il faut du temps pour savoir mettre en place un protocole efficace qui laisse un peu de répit aux aidants. Trouver un moment de repos, c'est pas évident. Prendre ce moment de repos sans souffrir d'un énorme sentiment de culpabilité, c'est pas gagner d'avance non plus. Il est urgent, donc, d'accompagner les aidants. L'état d'épuisement physique, mental et émotionnel d'un aidant met en évidence les lacunes existantes et les progrès qui restent à amener la priorité et de leur accorder un réel statut. Il existe un statut, c'est vrai, on a fait des progrès, il existe un statut pour les aidants salariés, il n'existe pas de statut pour les aidants qui ont dû abandonner leur travail. Alors, le point suivant, c'est d'apporter... Oui, je fais court, je fais court, mais pour une fois qu'on me donne l'occasion de parler des aidants, des 11 millions d'aidants qui se taisent, je vais encore prendre une petite minute. Je pense qu'il est essentiel de former les auxiliaires de vie, parce qu'il faut en parler aussi, il n'y a pas que les médecins. Il faut former les auxiliaires de vie qui ne sont pas toujours prêts à faire ce travail difficile, parce qu'elles viennent en aide aux personnes, elles viennent en aide aux aidants. Il faut former des aidants professionnels, uniformiser la formation des auxiliaires de vie, donner aux gens l'envie de se former au métier du médico-social et du paramédical et réaliser ces métiers qui sont en souffrance et qui peinent à recruter. Mener une véritable politique territoriale, bon, je vois que tu veux que j'aille un peu plus vite. Merci, 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 Daniel. Je voudrais juste dire que c'est un enjeu d'avenir et que je remercie de m'avoir donné cette parole. Bravo, bravo, bravo pour ces mondiages. Bravo pour ces mondiages, Daniel Noël. Moi, je suis très fier au niveau du modem qu'on porte des sujets de santé. On voit que les Français, il y a une vraie demande de santé de la part des Français. Moi, je le vois au sein de l'Assemblée, c'est nous qui portons les sujets de santé, les sujets de prévention, les sujets de santé environnementale. Je pense à Philippe Beaulieu, à beaucoup de députés. Et maintenant, on a une ministre. Donc, je pense que le modem doit s'emparer de sujets de santé et de prévention. Une dernière prise de parole, avant de laisser Julien Derrissac conclure, pour nous dire, effectivement, que pour vous, quel est le message ? On fait beaucoup de constats, on fait beaucoup de constats, mais, effectivement, quelque part, il faut qu'il y ait des propositions. Donc, quelque part, avant, et, et, et on a un président. Donc, je passe la parole au président. Je suis très intéressé, passionné et ému de ce qu'on traite-là, et qu'un parti politique puisse organiser, comme ça, une réflexion, dans un moment, j'allais dire, excessivement politique. C'est un sujet de fierté. Moi, je voudrais dire deux choses modestes. La première, c'est qu'il n'y a pas que la politique nationale. Il y a l'action locale. Moi, je vais vous citer deux toutes petites choses. Trois toutes petites choses que nous avons faites à Pau. La première, c'est que nous avons lancé, il y a cinq ans, un plan anti-solitude, avec toutes les associations et tous les organisateurs de manifestations et d'événements. Nous avons plus de 200 associations participantes. Nous avons fait en sorte de repérer précocement les gens de tous âges. Parce qu'on a tendance à penser que la solitude, c'est les plus âgés. Mais ce n'est pas vrai. Le harcèlement dans la cour de récréation, c'est de la solitude. Les jeunes qui entrent en fac, il y en a qui sont extrêmement heureux, tournés vers les autres. Puis il y en a qui ont beaucoup de mal et les repérer, travailler avec eux. Puis après, tout ce qu'on connaît, le chômage, les divorces, et puis avancer en âge, tout ça, c'est solitude. Et on a monté beaucoup d'actions pour aller dans ce sens, pour repérer les problèmes de santé mentale. On a fait deux petites choses. Je mets en place, ça commence le 1er octobre, je mets en place à la gare des services civiques qui vont être formés à repérer les signes de difficultés des équilibres psychiques ou psychologiques pour qu'on puisse les signaler et les prendre en charge parce que tous les SDF passent à la gare. Et c'est donc une mission importante. Et comme ces services civiques vont avoir la mission d'aller accompagner les gens en difficulté jusqu'au parking, c'est là aussi des occasions de parler avec les gens. Et deuxièmement, on a une, ce que beaucoup de municipalités ont, une distribution de repas au 1er de l'an et à Noël. Et les gens venaient pour recevoir leur colis ou leur repas. On a décidé d'aller le porter à domicile chez chacun d'entre eux pour repérer les difficultés éventuelles de toutes sortes que l'on décrypte lorsqu'on rencontre les gens. Donc ça, c'est une petite chose à la fois le repérage dans la rue et le repérage à domicile. Et enfin, je veux simplement signaler, je le disais à Geneviève à l'instant, que le plan va sortir une étude sur toutes ces questions de santé mentale c'est le 9 octobre, la journée de la santé mentale ou le 8, je ne sais plus. Et on va sortir cette étude-là qui va mettre en évidence un certain nombre de choses que nous avons étudiées à la fois par les études nationales et par le terrain à Pau. On a pris tous, toutes les psychiatres et psychologues et pendant un an, nous avons travaillé avec eux pour qu'ils indiquent quels étaient les problèmes et les difficultés qu'ils rencontraient. Tout ceci pour illustrer le fait que tout n'est pas du ministère. En France, on a toujours l'impression que c'est du haut que doivent venir les choses. Mais les choses peuvent venir aussi du bas. Je suis très content de vous avoir entendus tous les deux, tous les trois, ça va sans dire, tous les deux sur cette manière d'aborder par le terrain, le terrain des études, le terrain du soin, les questions si brutales et si importantes qui se posent. Merci beaucoup. Merci. On voit effectivement que le musée Brahim, l'état mental, la santé mentale est un carrefour. C'est aussi une convergence des problématiques et de l'ensemble des problématiques de la société. C'est un problème d'organisation. En quelques mots, comment est-ce que vous pourrez donner vos priorités ? Vous avez la ministre devant vous. Pour vous, une ou deux priorités, c'est une ou deux priorités par rapport à l'organisation, la formation, la prévention, le dépistage. Et puis après, on laissera Geneviève conclure. Oui, alors effectivement, c'est très important aussi de dire qu'il n'y a pas la santé mentale d'un côté, la santé somatique de l'autre. Il n'y a pas des psychiatres d'un côté puis des médecins spécialistes de l'autre. Tout est lié. Et notamment, comme je vous le disais, la moitié des problèmes de santé mentale chez les jeunes adolescents sont des problèmes de santé mentale qui découlent de violences, de harcèlement, de cyberharcèlement. Mais en fait, il y a tout un mécanisme de répétition de ces violences qui induit un stress toxique, mais qui induit des problèmes de santé somatique et psychique. Et c'est très facilement compréhensible. La sécrétion d'hormones du stress va entraîner une neuroinflammation et donc des problèmes de santé. Donc, il ne faut pas séparer la santé somatique de la santé psychique. La recherche est très importante. Effectivement, je pense qu'on engagera des internes aussi à choisir la spécialité de psychiatrie si on propose aussi de la recherche et de l'innovation dans ce domaine. Et donc, ma demande aujourd'hui, puisque c'est 50% des problèmes de santé somatique et psychique, c'est vraiment de mettre le paquet sur le repérage précoce des situations de violence, une prise en charge précoce de ces situations et un accompagnement sur ce focus des enfants victimes de violences pour leur permettre d'avoir des soins intégralement pris en charge par la sécurité sociale. Encore une fois, on disait tout à l'heure, les violences subies dans l'enfance coûtent trois fois plus à l'âge adulte. Donc, c'est vraiment des coûts qu'on pourrait s'épargner. Donc, mettre en place un système de prise en charge de la santé somatique et psychique de ces enfants me paraît fondamental pour une société qui vit mieux. Merci beaucoup. Le repérage, c'est un peu ce qu'il y a fait à Pau. Merci bien. Lucas. Très, très rapidement, au-delà de tout ce qui va être accès à la santé mentale, c'est tout ce qui va concerner l'accès aux soins. Et face à ça, ce qui est très important à dire à vous, mais aussi à toute la salle, c'est l'accès aux soins, c'est pas, comme on entend la petite musique dire actuellement, la coercition, c'est-à-dire obliger des professionnels à s'installer sur un territoire où ça ne marche pas parce qu'actuellement, on n'a pas un problème de répartition, mais de nombre. Et donc, face à ça, il y a trois champs d'action. À court terme, c'est accompagner les territoires dans la mise en place d'un plan de santé au local. Ça passe par libérer du temps médical pour les médecins, recruter des assistants, valoriser les statuts et permettre à d'autres professionnels de prendre en compétence sur certaines choses qui peuvent être partagées. À moyen terme, c'est agir dès la formation en ouvrant des stages en périphérie parce qu'actuellement, il y a une formation qui se fait que dans les CHU, donc les étudiants ne connaissent pas les territoires, donc dans les hôpitaux périphériques. Mais également, en médecine de ville, chez les praticiens, donc en recrutant des maîtres de stage, en permettant d'avoir des logements, d'avoir des indemnités pour pouvoir aller sur ces territoires et les connaître dès la formation. Et enfin, à long terme, et là, je pense que ça mériterait, ce serait une table ronde dédiée à ce sujet qu'il faudrait qu'on ait, c'est avoir un plan ambitieux pluriannuel. Alors, est-ce que ça passe par un projet de loi de financement de la sécurité sociale pluriannuelle ? Est-ce que ça passe par une loi de programmation en matière de santé ? Ça, c'est des questions qui seraient très intéressantes à aborder. Et je pense que c'est des sujets qui doivent aller au-delà de cette table ronde, qui doivent aussi nourrir les débats au-delà de ce qu'on a pu dire. Et voilà, je serais très intéressé d'échanger avec toutes les personnes qui sont sensibles aux questions de santé pour approfondir ces débats et échanger au-delà de ça. Merci infiniment. Merci infiniment. Avant de passer la parole, je voudrais remercier effectivement Maud Gatel, dans le sens où, chaque fois, effectivement, lorsqu'on se rencontre, on parle de santé. Lors de notre congrès de loi, on a parlé de la prévention, on en a parlé un petit peu, mais merci, là, on parle de santé, de santé mentale, on fait des focus. Merci aux organisateurs de mettre ce focus sur la santé. Madame la ministre, vous avez le dernier mot. Oui, j'ai le dernier mot, et voilà, ce qui est important, et François Bayrou l'a dit, en fait, c'est l'affaire de tous. La santé mentale, c'est l'affaire de tous. C'est une affaire d'organisation, c'est vrai. C'est une affaire de ressources humaines, de formation des professionnels. C'est une affaire d'organisation territoriale. Alors, moi, je suis d'accord pour dire qu'il faut donner un cas et dans ce cadre, il faut que chaque territoire s'adapte et qu'il y ait une adaptation qui se fasse en concertation aussi avec les élus. Mais on a déjà des contrats locaux de santé. Quand ils ont été bien étudiés, bien réfléchis, ces contrats locaux de santé sont très intéressants et ils fonctionnent bien. Donc, vraiment, tous ces faits de santé, qu'ils soient santé mentale ou autre, mais la santé mentale en particulier, c'est une responsabilité collective. C'est une responsabilité collective parce qu'une société qui ne va pas bien, comme la nôtre aujourd'hui, qui est une société qui vit un peu dans le stress, quand même, l'hyperviolence, l'immédiateté, la difficulté à accepter la frustration, le harcèlement, la sensation de harcèlement permanent. Donc, tout ça doit nous faire vraiment réfléchir à cet organisme. L'isolement, pour certains, on en parlait, doit nous faire réfléchir collectivement, bien sûr, les ministres, les gouvernements, mais aussi à l'échelle de chaque territoire et de chaque élu local qui peut apporter chaque tissu associatif. Et merci aux aidants, bien sûr, et aux pères aidants, on n'a pas parlé, qui sont précieux, notamment en santé mentale. Mais voilà, donc, tout ça, bien sûr, nécessite de l'investissement humain, mais nécessite aussi de l'investissement et de la structuration. Et nous avons... Je ne vais pas préempter le discours de politique générale du Premier ministre. Non, non, je ne préempte pas. Oui, il faut faire... Oui, oui, mais... J'ai passé peut-être six ans dans les armées, mais je pense qu'il faut avoir le respect, déjà, des choses. Donc, je ne vais pas préempter et son discours de politique générale, mais... Oui, mais bon, moi, peut-être que j'en sais un peu. Et effectivement, il faut... On est de toute façon, on le sait tous, dans une période où il faut restructurer totalement notre système de santé et son financement. mais ça, bon, c'est quelque chose dont on a tous conscience et qu'il faudra très certainement que nous mettions sur la table rapidement. En tous les cas, bravo d'avoir fait ce thème de la santé mentale qui est essentiel et qui montre effectivement... Voilà, qu'on pointe toujours au modem les bons sujets puisque c'était au programme bien avant que le Premier ministre n'ait fait une cause nationale. Donc, on est à l'avance de phase, toujours. Merci. Merci. Et un dernier petit mot, il y a un atelier cet après-midi, on n'a pas pu prendre des questions et des réponses par rapport à la salle, donc il y a un atelier cet après-midi, on est à votre disposition pour continuer cette édition. Merci. Applaudissements Merci.